Bonjour à tous et bienvenue dans l'autorité de bourse avec Trading Central. L'actualité du jour, c'est Kering, le PDG de la marque Gucci, principal moteur de la rentabilité du groupe de luxe, aurait tenté de rassurer ses vendeurs sur une possible dégradation de la croissance de la marque, selon une vidéo visionnée par les journalistes de Reuters. Les analyses de Trading Central sont baissées et visent des cibles à 416 et 382 euros. On continue toujours dans l'actualité avec Saint-Gobain, qui a signé un accord en vue d'acquérir 100% du capital Keman, un des principaux acteurs des produits isolants en base d'élastosphère. Créé en 1959, Keman emploie 320 personnes et a enregistré un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros en 2017. Les analyses de Trading Central sont haussées et visent des cibles à 37,95 et 39,18 euros. On passe à la stratégie du jour maintenant avec Deutsche Bank. Graphiquement, le titre est sous pression, coiffé par une ligne de tendance baissière en place depuis février dernier. Du côté des indicateurs techniques, la moyenne mobile à 20 séances joue actuellement un rôle de résistance, tandis que le RSI journalier se situe sous sa zone de neutralité des 50%. Ainsi, tant que le niveau de résistance des 10,4 euros n'est pas dépassé en clôture, une reprise de la baisse est privilégiée avec en pour objectif les prochains 9,4 et 8,7 euros. Afin d'appliquer cette stratégie, on pourra se porter sur l'achat du Rarenput F515T émis par Unicredit de prix d'exercice 9 euros et de maturité au 15 mars 2019. Et puis on termine avec un coup de projecteur sur le CAC 40. Graphiquement, l'indice parisien poursuit un mouvement de consolidation amorcé pour le test de nouveau résistance majeur des 5540 points. Du côté des indicateurs techniques, le RSI reste mal orienté sous sa zone de neutralité des 50%, tandis que les moyennes mobiles à 20 et 50 jours sont au-dessus des cours. Ainsi, une poursuite du repli est attendue avec en ligne de mire les cibles situées à 5 326 et 5 225 points. A cet effet, on pourra se porter sur l'achat du Rarenput 62-78T émis par Unicredit de prix d'exercice 5 350 points et de maturité au 15 mars 2019. A la Bourse de New York, on est vendredi après-midi, c'était Laurie St-Bert pour Trading Central, je vous souhaite une excellente journée.